Monsieur Houssine Zahir, bonjour. Bonjour. Alors l'eau, un produit hautement stratégique, le manque de pluviométrie inquiète aujourd'hui ? Oui, effectivement, l'eau est un produit vital pour nous, ça va aussi dans notre sécurité alimentaire. Il nous inquiète, il inquiète les pouvoirs publics et c'est pour ça qu'il y a une stratégie pour justement satisfaire les besoins, que ce soit en alimentation non potable, industrielle et agricole. Alors stratégie justement pour la consommation de l'eau, 40% de l'eau potable consommée provient des eaux superficielles, c'est-à-dire les barrages, le niveau des barrages, de remplissage des barrages ces derniers temps a atteint un niveau critique puisqu'il est à moins de 50% monsieur Zahir ? Oui, effectivement, selon les données récentes publiées par l'Agence nationale des barrages, effectivement, on enregistre une moyenne nationale de 44% le taux de remplissage des barrages, mais heureusement que l'alimentation non potable à partir des eaux de surface, donc à partir du barrage, représente 40%. C'est une bonne chose parce qu'on a d'autres alternatives justement pour alimenter la population non potable, c'est le cas des eaux dessalées, à partir donc des salements d'eau de mer et aussi les eaux de souterraine à partir des forages. Mais bien sûr, nous avons abordé dans un tout petit moment cet aspect, bien sûr, à la stratégie d'approvisionnement en eau, mais avant, vous parliez de 40% du taux de remplissage des barrages à travers tout le territoire national, est-ce que ceci impose une révision du modèle de consommation ? Vous allez rationaliser la consommation d'eau pour les jours à venir ? C'est beaucoup plus une démarche d'économie de l'eau, donc vu la situation actuelle, cette situation nous impose justement d'économiser les réserves qui existent au niveau des barrages à ce jour, et cette économie va se traduire inévitablement sur le terrain par une réduction des plages horaires de distribution afin de préserver cette denrée rare, sauf si bien sûr les réserves se reconstituent d'ici le mois de mai. Mais réduction plutôt des plages horaires pour la consommation de l'eau, cela veut dire quoi concrètement sur le terrain ? Vous allez couper à partir de 21 heures, vous allez rationaliser un jour sur deux, un jour sur trois, comment vous allez opérer concrètement, puisque vous êtes à la tête de l'ADE ? Concrètement, ce n'est pas uniforme sur tout le territoire national, et ça ne concerne pas l'ensemble des communes, donc ce sera du cas par cas, commune par commune, selon bien sûr les sources de mobilisation de l'eau, et effectivement, si cette situation ne s'améliore pas sur les deux mois à venir, inévitablement le H24 va passer au quotidien, avec des plages horaires élargis, donc plus de deux heures de distribution, et aussi les gens qui sont au quotidien vont passer à une plage horaire de 6 heures jusqu'à 10 heures, et dans certains cas, on est obligé de passer à un jour sur deux. C'est-à-dire, H24 va passer au quotidien, c'est-à-dire un jour sur deux, la consommation de l'eau, c'est ce que vous voulez dire, et le quotidien deviendra, c'est-à-dire un jour, une coupure de deux heures, pour qu'on puisse vous comprendre et vous suivre parfaitement ce matin, M. Zahir. Actuellement, le quotidien se situe entre 10 heures et 18 heures. Donc, cette plage horaire de distribution va être réduite. Donc, ça va être entre 6 heures et 2 heures. Et dans certains cas où vraiment le manque d'eau ne peut pas être compensé par ailleurs, donc, inévitablement, on va passer à un jour sur deux. Alors, vous prévoyez la mise en place de ce programme, de les jours à venir, pendant le mois de Ramadan ou pendant la saison estivale, M. Zahir, puisque nous savons que pendant cette période du Ramadan, nous consommons énormément de eau. Effectivement, donc, les instructions de la tutelle sont très claires. Certainement, on va continuer à distribuer de l'eau selon le programme actuel pendant le mois de Ramadan. Donc, il ne va pas y avoir de restrictions. Par contre, au début de la saison estivale et pendant la saison estivale, bien sûr, si cette condition, si cette situation des réserves très bas des barrages ne s'améliore pas, donc, on va mettre ce programme d'économie de l'eau. Mais avec le manque de pluie, l'alternative, c'est le dessalement. C'est incontournable aujourd'hui pour l'Algen. Oui, effectivement et heureusement qu'on a mis en place le programme de dessalement qui est sur le terrain. C'est 11 stations de dessalement qui produisent plus de 2 millions de mètres cubes par jour. C'est des grandes stations qui sont en exploitation selon la formule BOT avec des investisseurs étrangers. Et compte tenu aussi de la situation actuelle, les pouvoirs publics viennent de décider de confier la réalisation en urgence à des entreprises publiques de 4 stations de dessalement, donc au niveau de Ziralda, au niveau de Aïl Benyan, au niveau de Palm Beach et au niveau de Bousmaïl. Donc, Cossidère et Forimide ont reçu la commande pour commencer la réalisation de ces stations de dessalement qui vont attenuer justement ce stress hydrique au niveau d'Algérie. Mais est-ce que vous prévoyez aussi la mise en place d'autres stations de dessalement à l'avenir puisque nous déclarons aujourd'hui que l'Algérie se trouve au cœur de la région la plus sèche du monde et ce manque de pluie-véométrie va être encore beaucoup plus renforcé pour les années à venir ? C'est la déclaration de M. Moroche que nous avons reçue dans l'émission qui est un expert justement dans les questions liées à l'hydraulique. Effectivement, je partage parfaitement cette position-là. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics, nous avons un programme de dessalement d'eau de mer qui va se mettre en place dans les mois à venir. Je cite à titre d'exemple, nous avons le projet de la station de dessalement de 300 000 m3 jour à l'ouest d'Algérie. Donc, c'est un programme aussi avec l'AOC, l'Algérie Energy Company. Nous avons aussi une station de dessalement privée au niveau de l'Est, au niveau de la wilayette Tarf, sur un site de Raouche, de 300 000 m3 jour. Cette station de dessalement va alimenter la wilayette Tarf, la wilayette de Annaba, la wilayette de Guelma et l'Est de la wilayette de Skigda. Nous avons finalisé, nous, à l'Algérien d'Iso, l'étude de raccordement à Velle de la station. Et nos collègues de l'AOC sont sur le dossier d'appel d'offres pour la sélection d'un investisseur pour la réalisation de la station de dessalement. Il y a aussi une station de dessalement de 50 000 extensibles à 100 000 au niveau de Bijaya pour régler le problème d'alimentation en eau potable des communes nord-ouest de Bijaya. Il y a aussi une station de dessalement au niveau de Skigda, dans le cadre, bien sûr, de 70 000 m3 jour. Cette station est destinée pour alimenter le complexe phosphate intégré qui va être réalisé à hauteur de 20 000 m3 jour et le reste des 50 000 m3 jour seront destinés à la population, à l'alimentation en eau potable des populations. Ceci pour vous dire qu'effectivement, inévitablement, on doit se baser sur le dessalement d'eau de mer. Avec les changements climatiques, avec le décalage des saisons de pléviométrie, etc., on doit passer par le dessalement d'eau de mer et pourquoi pas réserver les ressources en eau des barrages pour les hauts plateaux et pour l'agriculture, pour l'irrigation. Mais ceci pour les régions côtières, pour les régions sahariennes, il faut se baser aussi sur les eaux souterraines. C'est impératif également pour assurer cette disponibilité de cette ressource qui est hautement stratégique et importante aujourd'hui. Effectivement, donc, heureusement pour l'Algérie, que nous disposons d'être une des plus grandes réserves d'eau douce dans le monde, c'est l'Albien. C'est à peu près 40 000 milliards de m3. Nous pouvons utiliser annuellement l'équivalent de 5 milliards de m3. C'est la nappe albienne. Elle est en exploitation actuellement parce qu'il y a une batterie de forage au niveau de Ayn Salah pour alimenter Ayn Salah et Taman Rassat. Nous prélevons pratiquement 50 000 m3 par jour qui vont passer à une station de déminéralisation et l'eau est à cheminée vers Taman Rassat pour la consommation humaine. Alors, ça c'est pour la consommation bien sûr domestique. Mais pour ce qui concerne aujourd'hui l'agriculture, ce qui est relevé, c'est que nous sommes depuis quelques années, depuis pratiquement deux ans, depuis que nous connaissons cette situation de stress hydrique ou des difficultés de manque par rapport lié au manque de pluviométrie, même l'agriculture est irriguée à partir des eaux superficielles, des barrages, c'est-à-dire de l'eau potable. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre en place d'autres mécanismes de telle sorte à récupérer certaines eaux pour les verser dans l'agriculture ? Le lot non conventionnel est-elle aujourd'hui aussi une priorité ? Je suppose, peut-être que ça ne rentre pas dans le champ de compétences de ma structure, mais je sais qu'au niveau du ministère des Ressources en l'eau, il y a toute une stratégie pour la réutilisation des eaux épurées pour l'agriculture. Et je pense que l'objectif, c'est d'irriguer 2 millions d'hectares à partir des eaux épurées. Je sais par exemple qu'au niveau d'Oran, à partir de la station d'opération d'Oran, il y a toute une superficie qui est irriguée à partir des eaux épurées. Alors quand on parle aussi de caspillage de l'eau et les fuites qui sont devenues un véritable phénomène, selon certaines statistiques et certains hauts fonctionnaires aussi du ministère des Ressources en l'eau, ce que nous perdons, l'équivalent de ce que pratiquement nous produisons, l'équivalent de 50%, 1 milliard de mètres cubes d'eau est perdu du fait du gaspillage et des fuites, alors que la volonté depuis quelque temps, c'est d'atteindre par exemple un taux de fuite qui avoisinerait les 30%, on ne l'a jamais atteint. Le projet aussi c'était d'atteindre un taux de fuite en les réglant à 18%, on ne l'a jamais réglé, et puis aujourd'hui on parle de 7%. Est-ce que cette fuite d'eau aujourd'hui est un crime face bien sûr à ce manque de pluviométrie ? Je pense qu'il faut faire la part des choses. Donc effectivement, du point de vue de l'exploitant de l'eau, du point de vue de l'Algérien des eaux, il y a de l'eau non comptabilisée, c'est de l'eau non facturée. Et cette eau non facturée, elle est divisée en deux. Il y a effectivement les fuites d'eau qui représentent à peu près 30%, mais il y a aussi les eaux non facturées qui sont utilisées par les citoyens, par des branchements illicites, par des détournements de cette eau à d'autres fins, on a même enregistré à des fins d'irrigation. Donc effectivement, on enregistre un taux de fuite qui dépasse la norme internationale, qui se situe au-dessus de 20%. Et nous avons mis toute une stratégie justement pour éradiquer ces fuites-là. Il ne faut pas oublier aussi que l'Algérie compte plus de 125 000 kilomètres de réseau. Et ce réseau-là, avec différents matériaux, on enregistre le PVC, l'amiante simole, l'acier, le PUHD. Donc il y a ça. Il y a aussi différents intervenants qui posent le réseau. Et souvent, la qualification, elle n'est pas... Les normes de pose, le respect du cahier de charge en matière de postes de canalisation, tout ça, dans certains cas, il n'est pas respecté. Il ne pose problème non exploitant. Parce qu'en finalité, quand on lâche l'eau dans les réseaux, celui qui est en face de la population, c'est l'Algérien des eaux, et nos équipes, ceci dit, nos équipes sont mobilisées justement pour faire face à la réparation de ces fuites. Il ne faut pas aussi oublier que la norme... Si on arrive à renouer 1% de ces 125 000 kilomètres par an, on est dans la norme internationale. Nous avons 20 villes qui sont en chantier en rénovation de réseau. Et là où on a renouvé le réseau, on a le cas de Tamrassad, par exemple, où on a renouvé 500 kilomètres. Le cas d'Eloued, où on a renouvé 500 kilomètres. Le cas de Sidi Bel-Abbès, Blida aussi est en chantier. El-Jilfa, qui est aussi en chantier. Mila. Donc, toutes ces villes, on a enregistré une amélioration du rendement de réseau. Mais Alger, c'est la ville qui enregistre le plus grand taux de fuite. Qu'est-ce qui est fait pour Alger ? Non, non, non. Alger, on a un rendement au niveau d'Alger de l'ordre de 60% et même jusqu'à 65% sur certains secteurs. Et les fuites au niveau d'Alger ne dépassent pas les 22-23%. Alors, M. Fessinzaïa, moi, je voudrais revenir aussi sur certains aspects liés, bien sûr, aux aspects techniques par rapport aux perturbations en termes de consommation d'eau. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a un communiqué qui a été annoncé pour la station de dessalement d'eau à Alger qui sera en arrêt technique pour des réparations depuis hier jusqu'à mercredi. Mais dès qu'il y a des travaux qui sont opérés sur n'importe quelle station, d'où qu'elle soit, où qu'elle soit, à n'importe quelle région du pays, sur les 13 existantes, il y a toujours des perturbations. Pourtant, il y a des alternatives. Les eaux, par exemple, superficielles. On peut continuer à alimenter la capitale via le barrage. Oui, effectivement. Les autres wilayas également. Effectivement. Heureusement pour l'Algérie qu'on a diversifié les sources de mobilisation de l'eau. Donc, nous avons les eaux de surface. Donc, à partir du barrage qui représente au moyen 40% de la consommation. Mais nous avons aussi le dessalement d'eau de mer qui, pour Alger, représente à peu près 25% et pour les autres wilayas, se situent autour de 16%. Nous avons aussi l'alimentation à partir des forages qui représentent aussi 25%. Mais, ceci dit, sur Algiers, par exemple, on a perdu 200 000 m3 jour. La station de l'Essal-Maud-el-Hammar est à l'arrêt pour une période de maintenance technique programmée. C'est nécessaire pour avoir cette station à pleine capacité pendant le mois de Ramadan et la saison estivale. Donc, c'est très important pour nous, cet arrêt technique programmé. Et cette station de dessalement de l'Essal-Maud-el-Hammar, normalement, elle alimente 20 communes d'Algérie. Et on était dans l'obligation de compenser cette perte de 200 000 m3 jour à partir du quota alloué aux autres communes d'Algérie. C'est pour ça, sur Algérie, il y a une restriction dans la distribution. Donc, au moyen, plus ou moins une heure, donc à partir de 20 heures, l'eau sera coupée et elle revient la matinée à partir de 6 heures du matin. Oui, mais pourquoi, dès qu'il y a, par exemple, des travaux qui sont opérés, il y a automatiquement, des perturbations au niveau de la consommation d'eau. Pourtant, l'eau, c'est un service, l'ADE, c'est un service public par excellence qui doit assurer la disponibilité de cette ressource dans les robinets. Pourquoi, dès qu'il y a des travaux, il y a des perturbations ? Oui, j'entends pas... Alors qu'il y a d'autres alternatives. Oui, effectivement, j'entends parfaitement... Et vous dites bien, c'est un arrêt programmé. Vous l'avez programmé depuis quelques temps. Oui, j'entends parfaitement cette préoccupation. Elle est légitime. On a mis en place les solutions alternatives. Effectivement, ces perturbations sont causées en cas, par exemple, d'arrêt technique pour la maintenance. Il y a un manque de production. Inévitablement, il va y avoir des perturbations. Toute intervention aussi sur le réseau ou sur les installations hydrauliques, stations de pompage ou stations de traitement, Inévitablement aussi, c'est une perturbation qui va être ressentie par les usagers de l'eau. Toute intervention aussi pour réparation de fuite, on est obligé de vider la conduite pour intervenir et réparer la fuite. Toute aussi, micro-coupure d'énergie électrique cause l'arrêt du pompage. Et là aussi, c'est une perturbation. Une minute, une coupure d'une minute de l'énergie électrique peut-être causera une perturbation d'une heure, voire plus, dans la distribution de l'eau. Donc, ce n'est pas propre au service public de l'eau en Algérie, mais c'est universel. Peut-être aussi, il faut mentionner aussi que les capacités de stockage sur Alger sont limitées. Et justement, c'est le stockage qui nous permet de réguler justement la distribution et faire face à ces coupures prolongées pour que ce soit maintenance technique ou réparation de fuite ou coupure d'énergie électrique. On enregistre effectivement un manque dans les capacités de stockage sur Alger, mais il y a un programme pour compenser ce déficit. Mais qu'est-ce qu'il a lieu de faire face à ce problème de déficit ? On a parlé un peu de dessènement, qui est une option aujourd'hui incontournable. On doit trouver des solutions. À courte échéance, on va recourir bien sûr à cette économie de l'eau, aux rationalisations de la consommation de telle sorte à limiter un peu le niveau de gaspillage, c'est-à-dire pour assurer quand même une sorte d'équité, puisque le président de la République insiste énormément sur cette question de la disponibilité de l'eau pour les consommateurs de façon équitable à travers tout le territoire national. Qu'est-ce qu'il faudrait ? On est dans les principes du service public de l'eau. On s'efforce d'assurer la continuité du service. On s'efforce aussi d'injecter cette dose d'égalité dans l'accès à ce service public de l'eau. Et aussi, nous avons les mécanismes de s'adapter en cas de perturbation, en cas de coupure, en cas d'incident sur les ouvrages de production ou de distribution de l'eau potable. Et effectivement, toute notre démarche de prise en charge de ce service public s'inscrit justement dans le cadre des orientations des pouvoirs publics. Monsieur le ministre ne cesse donc d'insister sur la continuité du service public, même par un dispositif de distribution d'appoint. mais on s'efforce nous d'assurer cette continuité de service public avec le peu d'eau qu'on a. Donc, bien sûr, tout en maintenant, cette égalité d'accès à l'eau potable. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces perturbations à l'avenir vont toucher plus certaines localités par rapport à d'autres ? Est-ce que c'est plus le centre qui sera touché par rapport à l'Ouest ? Puisque nous savons qu'à l'Ouest, il y a un déficit en pluviométrie qui est criard aujourd'hui ou l'Est du pays ? L'Est du pays, on est plus ou moins à l'Est parce que les réserves d'eau dépassent les 50%, on dépasse 60%, on est à 68%. Par contre, le déficit est beaucoup plus accentué au niveau du centre et à l'Ouest du pays. Mais par rapport à ce manque de pluviométrie, manque de pluie, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi parallèlement recourir à certaines dispositions pénales, par exemple, pour interdire l'utilisation abusive de l'eau potable dans, par exemple, le lavage des véhicules ? C'est sûr la table. Le nettoyage des routes par les communes ? Est-ce qu'il faudrait mettre en place la police des eaux qui existe par décret, mais qui n'est pas réellement effective ? C'est sûr la table, cette option-là, mais pour l'instant, ça a été discuté même au niveau de notre ministère de tutelle avec les autorités locales de la wilayah d'Alger, par exemple. Mais ce n'est pas d'actualité au jour d'aujourd'hui. Mais il faut économiser la moindre petite eau, goutte d'eau potable. Il y a tout un travail... La veille véhicule avec l'eau potable, c'est un crime en cette période ? Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous et on a mis en place tout un dispositif de communication avec plusieurs intervenants pour montrer qu'effectivement, l'économie de l'eau a quand même valeur économique. Un mètre cube d'eau économisé, c'est de l'argent aussi pour la collectivité locale, pour la collectivité, enfin pour l'Algérie. Il y a aussi cette dimension citoyenne. Il faut que les citoyens aussi apprennent. S'ils économisent de l'eau, donc c'est d'autres citoyens qui vont bénéficier, c'est d'autres structures peut-être sanitaires, etc. Il y a aussi cette dimension culturelle, éducative. Il faut que ça rentre dans notre culture, cette notion d'économie de l'eau. Et enfin, c'est aussi la religion qui nous impose justement cette économie de l'eau. Nous avons travaillé avec les imams qui ont accepté justement de sensibiliser davantage sur cette économie de l'eau. Et on doit justement mettre comme une ligne directrice cette action d'économie de l'eau. Fermer l'eau, économiser de l'eau, n'utiliser l'eau que pour vraiment les usages nécessaires. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que ça a été mentionné précédemment par M. Améloge, qui était à votre place, qui occupait le poste de directeur général, bien sûr, de l'ADO, de l'Algérienne des Eaux, qui est actuellement nommé secrétaire général au ministère des Ressources. Au nom, il avait soulevé que la station de l'Hamma ne répondait pas, le partenaire ne répondait pas totalement dans sa globalité au cas et de charge puisqu'il ne produisait pas les quantités nécessaires pour lesquelles il s'était entendu conformément au cas et de charge. Est-ce qu'on peut considérer que depuis, ce problème a été réglé ? Parce qu'il faut savoir que l'eau dessalée, l'ADE la rachète. Oui, effectivement. Pour la mettre sur l'horizon. Non, effectivement. Peut-être qu'il y a un malentendu. Enfin, ce problème est réglé. Et le Hama, actuellement, contractuellement, elle doit nous délivrer 200 000 m3 jour. Mais elle a dépassé ce volume-là. Et on a même enregistré 215 000, 220 000 m3 jour. Et il y a même une demande formulée par l'Algérienne, pour augmenter, pour ajouter encore 40 000 m3 jour sur la station de l'Hama. Et ça va suffire pour la consommation ? Enfin, ça va atténuer le déficit en cas, justement, de perturbation. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, pour une meilleure maîtrise, l'ADE devra privatiser l'exploitation de ces réseaux moyennant un bon cahier de charges ? Est-ce que cette question pourrait être envisagée pour réguler définitivement les problèmes des fuites existantes ? Et rénover graduellement tous les réseaux ? Mais ça a un coût. Actuellement, le coût du m3. Parce que si on veut un service de qualité, il faut injecter les ressources financières nécessaires. Le prix du m3 d'eau en Algérie est administré. Et ça, c'est une volonté des pouvoirs publics. Il est actuellement au tarif de base à 6 dinars 30. Par contre, le coût de revient du m3 d'eau a voisiné les 60 dinars. Et dans le système de production et transfert de Ayn Salah, il est à Tamanra. Ayn Salah, Tamanra, c'est la voisine, les 200 dinars le m3. la moyenne nationale se situe en dessous de la norme internationale et même par rapport à nos voisins. Donc, c'est pour ça que le privé, s'il vient, il doit rentabiliser son investissement. Avec la subvention, ce n'est pas possible. Et il y a deux façons de faire. Soit le tarif est administré par l'État et à ce moment-là, il réclame une subvention, enfin une compensation du tarif au pouvoir public. Soit il facture l'eau au prix de revient plus ça marche. Alors, pour que les auditeurs puissent nous comprendre que le consommateur paye l'équivalent de l'eau au m3, c'est 6 dinars 30 et le prix de revient pour l'ADE, c'est 60 dinars. C'est ce qui fait un peu, ce qui reflète un peu la subvention de l'État de prendre en charge tout le différentiel. Alors, autre question de... Oui ? Ce n'est pas une subvention, mais c'est une compensation au tarif imposé par l'État. Il nous impose de vendre l'eau à 6 dinars 30, il nous revient à 60 dinars, et on s'efforce de rationaliser nos charges de fonctionnement. Mais 60 dinars, c'est le minimum. C'est le minimum. Donc, si on a suffisamment de moyens, on aurait pu intervenir en parallèle pour éradiquer les fuites. Donc, on offre plusieurs francs, le service sera meilleur, on aurait développé tous nos systèmes d'information, etc. Mais est-ce que vous ne pouvez pas récupérer de l'argent par les créances qu'on recouvrait aujourd'hui, qui sont importants, celles de l'ADE ? Oui, effectivement. Mais là, ça dépend pas de nous. Nous avons, par exemple, l'équivalent de 15 milliards de dinars détenus sur les communes et les collectivités locales. Donc, administration, communes, collectivités locales et ça. Mais le plus grand portefeuille créant s'est détenu sur les particuliers. Nous avons des orientations, donc, de ne pas couper l'eau pendant cette période de Covid, etc. Mais le portefeuille créant augmente exponentiellement. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par rapport, bien sûr, à cette politique d'économie de l'eau ou la politique de rationalisation, que le H24 va devenir, c'est-à-dire, un jour sur deux. Est-ce que vous allez mettre en place cette politique à partir des prochains jours ou durant le mois de Ramadan ? Est-ce que vous pensez à la forte consommation pendant cette période ? Je pense que ça, c'est en discussion. On est en train d'examiner tous les scénarios possibles. Mais M. le ministre a donné des instructions pour que le programme actuel de distribution va continuer pendant le mois de Ramadan et tout, justement, plan d'action d'économie de l'eau sera envisageable à la fin du mois de Ramadan. C'est-à-dire à partir de la saison estivale. Alors, vous avez cette autre question de l'eau et il vous dit aujourd'hui, nous avons construit énormément de barrages à travers le territoire national, équivalent de 70, mais vous avez aujourd'hui certains barrages qui sont complètement envasés. C'est ce qui fait, par manque d'entretien, c'est ce qui a fait aujourd'hui que ces barrages n'ont pas pu retenir toute la pluie, toute la pluie, durant, même si elle n'était pas de longue durée. Vous avez l'exemple de Skigda, aux trois barrages sur quatre qui sont devenus inexploitables par la force de la négligence. C'est un problème de compétence, ni plus, ni moins. Non, non, je ne suis pas d'accord avec ça, avec cet auditeur. Enfin, je respecte un peu son point de vue, mais la réalité est toute autre. Au niveau de Skigda, effectivement, il y a le barrage de Zitl'Amba, il y a le barrage de Gnitra, il y a le barrage de Zerdaza, il y a le barrage de B'Nizit. Et ces barrages-là assurent l'alimentation en eau potable et l'irrigation convenablement. Effectivement, il y a un problème d'envasement au niveau du barrage de Zerdaza, mais l'Agence nationale des barrages a mis en place les équipements nécessaires pour dévaser ce barrage. Alger est aussi alimenté par le barrage le Mao. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il est dans une situation où il peut contenir davantage de quantités d'eau ? Bien sûr, parce qu'il a neigé ces derniers jours. Le Mao, c'est le système Mustaganam Arzio-Oran. C'est pour l'ouest du pays. C'est pour l'ouest du pays. Mais principalement, Alger est alimenté à partir du barrage de Qadara, qui lui-même est alimenté à partir du barrage de B'Ni'Amran. Et lui-même reçoit de l'eau à partir du barrage de Qudit à Sardoum. Mais Qadara, ils disent qu'il est à moins de 30%. On arrive même à voir par transparence la terre, c'est-à-dire l'envasement. Effectivement, on a réduit les prélèvements à partir de ce barrage-là parce que Qadara a alimenté une station de traitement au niveau de Boudoua ou à l'est d'Algérie d'une capacité de 500 000 m3 jour et actuellement on est à 90 000 m3 jour. Est-ce que la politique sociale de subvention est donc une barrière à toute amélioration du service public ? C'est autre question. de l'auditeur, M. Zahir ? Non, c'est un choix politique. On s'efforce, on est obligé de suivre les instructions de la tutelle. L'eau est considérée chez nous comme un bien social, contrairement aux pays voisins ou même aux pays européens où l'eau est considérée comme économique beaucoup plus. En Algérie, jusqu'à 25 m3 d'eau, donc on est dans la tranche sociale, donc une facture d'eau qui ne dépasse pas les 300 dinars par mois. Donc pratiquement, ils dépensent 10 dinars par jour pour la consommation de l'eau, jusqu'à 25 m3. À titre d'exemple, chez nos voisins, le tarif social se limite à 6 et à 12 m3. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur très intéressante. La majorité des quartiers de la capitale portent un nom qui a une relation directe avec l'eau, les sources, les fontaines fraîches, les anacers, les ruisseaux. Comment est-on arrivé à cette situation alors que tout au long de son histoire, Alger et ses environs regorgés d'eau ? Ça me ramène aussi à parler du taux de raccordement. Oui, c'est très intéressant cette question parce que c'était des sources d'approvisionnement en eau potable pour la population d'Alger. Actuellement, au niveau d'Alger, le taux de raccordement est de 100%. Mais vous avez coupé parce qu'il y a la station de décèlement qui est en arrêt technique et certaines communes d'Alger sont alimentées encore par des châteaux d'eau. Non, effectivement, le château d'eau, c'est un moyen justement de réguler la distribution de l'eau et c'est le cas au niveau d'Alger. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous allons connaître pour les prochaines années des situations hydriques un peu difficiles ? Oui, en réalité, inévitablement, parce que les changements climatiques ont bouleversé un peu le cycle pléviométrique. Et on a observé ça sur les deux dernières années. Donc, on a soutenu des barrages plus qu'ils ont reçu d'apports pléviométriques. Ceci dit, on doit se préparer à cette situation-là et nous avons les moyens de se préparer pour faire face à cette situation de stress hydriques. Alors, quand vous parlez de la question de financement pour réaliser tous les projets qui sont en cours actuellement, entre autres, la réparation des fuites, puisque vous dites que cette eau que nous cédons à un prix fort pénalise aujourd'hui les actions de services publics que nous pouvons engager, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, il ne faut pas brancher les chantiers pour alimenter les petites centrales à béton, car l'eau de l'ADE est subventionnée, bien traitée, et c'est une eau qui est une eau potable, c'est-à-dire destinée à la consommation. Est-ce que pour l'industrie aussi, il faudrait revoir aujourd'hui les mécanismes de distribution de l'eau ? En tout cas, dans la loi sur l'eau, les différents usages, à certains moments, si le stress hydrique s'installe durablement, il va y avoir de l'arbitrage. Bon, ce n'est pas de mon ressort de traiter ce point-là, mais inévitablement, il va y avoir un arbitrage entre l'usage de la consommation domestique et l'usage industriel et l'usage agricole. Donc, il va y avoir, sauf si, bien sûr, d'ici là, on mettra les mécanismes nécessaires, notamment le dessalement d'une mer, qui sera une option inévitable. Et que Dieu soit généreux avec nous, avec, bien sûr, beaucoup plus de pluie. Alors, est-ce qu'on peut considérer que la politique des prix doit être examinée aujourd'hui ? Alors, elle n'est pas du tout à l'ordre du jour. Dès qu'on parle de prix, tout le monde se fâche. Tout le monde est fâché. Elle n'est pas du tout à l'ordre du jour, pour l'instant. Elle n'est pas du tout à l'ordre du jour. Elle est totalement exclue. Elle est totalement exclue pour l'instant. Monsieur Hossine Zahir, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Merci.